Je m'appelle Anthony Niava, je suis porteur de projet, j'habitais sur Paris jusqu'en septembre 2016 et je viens d'aménager à Nantes avec un projet sous le coude, un projet de tiers-lieu, donc ça tombe bien. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu ? Pour moi, la définition d'un tiers-lieu est très vaste. En l'occurrence, je pense que c'est un espace où l'on peut apprendre, créer et s'épanouir. C'est un peu près ça pour moi, la définition d'un tiers-lieu. Mon projet à la base, c'était de partir d'une salle de concert et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire tout autour de ça. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est un tiers-lieu alternatif et coopératif dont l'objectif est de valoriser des façons de faire, de voir et de consommer qui sont un peu différentes. Ça s'articule autour de trois axes. Donc il y a un côté bar, qui est le business model, il y a un côté artistique et culturel, donc c'est le côté concert qu'il y avait à l'origine. Et puis, il y a un côté université populaire, avec plein de micro-activités, qui tourne autour de l'ESS. Encore une fois, l'idée, c'est de valoriser des façons de faire différemment, de voir le monde un peu différemment, de façon de consommer différemment. Et comment souhaites-tu te lancer dans la révolution sensible ? Par l'intermédiaire du lieu, une fois qu'il aura vu le jour, c'est vrai que toutes sortes de petits événements, de micro-activités, c'est un peu ça l'idée aussi. C'est de participer un peu à la dynamique et puis, toutes sortes d'événements qui vont dans ce sens-là et puis sensibiliser un maximum. C'est un peu aussi l'objectif du lieu. Donc, voilà. Merci.